Le parole est à monsieur Yannick Favenek. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les deux projets de loi sur la réforme territoriale ont été présentés aujourd'hui même en Conseil des ministres. Le Parlement examinera prochainement le premier pan de cette réforme consacrée au découpage des régions. Une réforme en profondeur de notre organisation territoriale est une impérieuse nécessité. Mais pour être efficace, elle doit répondre à cinq critères fondamentaux. Permettre d'abord à la France de relever les défis d'une économie mondialisée, dans un monde en pleine mutation, et de retrouver une nouvelle croissance. Lutter aussi contre l'érosion de la démocratie locale en lui redonnant du sens et de la force. Intégrer également la nécessaire réforme de l'Etat, corollaire indispensable à l'établissement d'une réforme territoriale véritablement décentralisatrice. Apporter ensuite des réponses différenciées, adaptées aux spécificités économiques et sociales de nos territoires. Être guidé enfin par l'intérêt général et non par des considérations partisanes, dont, à titre d'exemple, la région des Pays de la Loire est une victime collatérale. Monsieur le Premier ministre, votre réforme ne répond en fait à aucun de ces critères de fond. Pire, vous traitez le contenant avant le contenu, en obligeant le Parlement à se prononcer sur le redécoupage, les modes de scrutin et le calendrier, avant même d'aborder les questions primordiales que sont les compétences et le financement. Quand prendrez-vous enfin conscience de la nécessité d'entreprendre une réforme ambitieuse, qui permettra d'inscrire la France de plein pied dans la construction d'une Europe des territoires ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, cette question pose les termes du débat et témoigne, s'il en était besoin, de la capacité de l'Assemblée nationale comme du Sénat de se rassembler autour de l'urgence de la modernisation de nos territoires. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité absolue de simplifier le paysage des collectivités territoriales, comme vous l'avez vous-même souligné d'ailleurs dans votre question. Il s'agit là d'une urgence. Nous voulons moins d'échelons et moins de collectivités locales dans chaque échelon. Nous voulons par ailleurs améliorer la lisibilité du tissu local aujourd'hui. Il y a trop de compétences enchevêtrées, trop de complexités qui obèrent la lisibilité des institutions locales et perturbent, comme vous l'avez souligné dans votre question, l'exercice de la démocratie locale. Et nous voulons ensuite mobiliser les collectivités territoriales pour qu'elles soient plus en situation d'investir, d'investir dans les infrastructures dont notre pays a besoin pour se moderniser, pour accompagner ces filières d'excellence. C'est la raison précisément pour laquelle ce matin, deux orientations ont été définies à travers les textes auxquels vous avez fait référence. D'abord, diminuer le nombre de régions pour que nous ayons des régions beaucoup plus fortes qui mutualisent leurs frais de fonctionnement et qui de ce fait soient en situation d'investir davantage ce qu'elles nous l'ont fait hier dans la modernisation du pays. Par ailleurs, comme vous l'avez aussi souligné dans votre question, il faut clarifier les compétences. Ce sera l'objet de la loi qui sera présentée par Marie-Lise Lebranchu et André Valigny pour donner plus de force et de cohérence à l'ensemble. Enfin, et je conclue par cela, si nous modernisons nos collectivités territoriales, si nous engageons ces réformes qui n'ont que trop attendues, qui ont longtemps été promises et jamais engagées, nous devons aussi moderniser l'administration déconcentrée de l'Etat. Pourquoi moderniser l'administration déconcentrée de l'Etat ? Parce que nous avons besoin de services qui montent en gamme, parce que nous avons besoin de davantage de proximité et que les collectivités ont besoin d'un état.